Dans le monde des transferts d'argent internationaux, Paypal et les services de remise d'argent comme Western Union sont des acteurs majeurs. Dans cette revue, nous allons examiner les avantages et les inconvénients de chaque option ainsi que leurs principales caractéristiques. Pour ce faire, nous allons commencer par Paypal, nous allons parler de ses avantages et ensuite de ses inconvénients. Donc le premier avantage de Paypal, c'est la présence mondiale. Paypal est largement disponible dans de nombreux pays, ce qui en fait une option pratique pour les transferts internationaux. Le second avantage, c'est la facilité d'utilisation. La plateforme de Paypal est conviviale et largement utilisée, ce qui la rend accessible aux débutants. Le troisième avantage, c'est les options de paiement multiples. Vous pouvez envoyer de l'argent avec votre sort de Paypal, une carte de crédit ou un compte bancaire. Nous allons maintenant passer aux inconvénients de Paypal. Le premier inconvénient, c'est les frais élevés. Paypal a tendance à avoir des frais de transfert et des taux de change moins compétitifs que d'autres services, ce qui peut être coûteux pour les gros montants. Le second inconvénient, c'est le délai de transfert variable. Les transferts internationaux avec Paypal peuvent parfois prendre plus de temps que d'autres services en fonction de la destination. Maintenant, nous allons passer à Western Union, par exemple. Donc, nous allons parler des avantages de Western Union. Le premier avantage, c'est la rapidité. Les services de remise d'argent sont souvent connus pour la rapidité de leur transfert, ce qui peut être essentiel dans les situations d'urgence. Deux, le réseau mondial d'agences. Des points de vente physiques sont souvent disponibles dans de nombreuses régions, ce qui peut être utile si le destinataire préfère retirer de l'argent en espèces. La troisième option, c'est la flexibilité. Les services de remise d'argent offrent différentes méthodes pour envoyer de l'argent, y compris en ligne, par téléphone ou en personne. Maintenant, nous allons passer aux inconvénients de Western Union. Le premier inconvénient, c'est bien sûr les frais élevés. Les frais de transfert pour les services de remise d'argent comme Western Union peuvent être considérables, en particulier pour les envois internationaux. Deux, nous avons le taux de change défavorable. Les taux de change proposés par ces services peuvent ne pas être aussi compétitifs que ceux des banques ou d'autres plateformes en ligne. Ensuite, le troisième inconvénient, c'est la limitation géographique. Certaines régions éloignées peuvent avoir un accès limité aux services de remise d'argent. Donc, voilà un peu pour la comparaison de ces deux services entre PayPal et Western Union. En somme, cela dépendra de vos préférences pour pouvoir faire un choix parmi ces deux types de services, que ce soit PayPal ou Western Union. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un gros pouce bleu pour nous soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A plus !